Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'évolution de la ferme. J'ai eu beaucoup de questions et je vais profiter pour répondre à vos questions. Déjà, nous sommes à la semaine 18 à la ferme et l'espèce ou la souche que nous utilisons, c'est Island Brown. Et je vais faire bien évidemment une vidéo parce qu'il y a des personnes qui ont posé les questions pour savoir l'espèce qui est plus rentable et pourquoi choisit telle espèce ou pas l'autre. Donc je vais faire une vidéo par rapport à ça. Pour aujourd'hui, je veux aussi rappeler quelque chose. Il y a les gens qui ont posé les questions sur le taux de mortalité qu'on a. Donc initialement, nous, on voulait 5 000 pourcents. Avec les manques de pourcents qu'on avait sur le marché, on a eu plutôt 4 700. Et ces 4 700, généralement, c'est dû au fait que... Bref, on a accepté de prendre ces 4 700 ici. Mais généralement, dans chaque carton, comme je le dis, toujours, il y a un nombre un peu plus élevé. Et par conséquent, on a eu une quantité un peu plus que 4 700. Mais on n'a payé que pour 4 700. Aujourd'hui, déjà, nous sommes à la semaine 18. Et ce qu'on a, c'est 4 644. Donc normalement, ces 4 644, c'est dû au fait qu'on peut dire qu'on a perdu jusqu'à 4 700 moins 4 644 jusqu'à présent. Mais en même temps, rappelez-vous, le surplus qu'on a dans le carton aussi, ça a un peu entraîné. Ou c'est qui amortit généralement la quantité de mortalité qu'on a dans le processus. Maintenant, pour revenir et répondre sur d'autres questions qui ont été posées. Il y a des personnes qui ont dit que lorsque j'ajoute la pente effective à 7 mois, ça ne marche pas et tout. Maintenant, je tiens à vous rappeler que lorsque je parle de 7 mois, ça signifie que je parle de la pente effective. Bien évidemment, les poules commencent à pondre plus tôt que ça. Alors, vous pouvez voir, nous sommes à la semaine 18, c'est-à-dire 4 mois, 2 semaines. Et vous pouvez voir, on a déjà les premières pentes. Bien évidemment, ces pentes ne sont pas considérables. Raison pour laquelle, pour pouvoir calculer les pentes considérées chaque jeu dans la ferme et tout ça. Nous, on a essayé de faire une vidéo qui met directement en avant au moment où la pente est effective. Mais vous pouvez imaginer déjà qu'aujourd'hui, comme on débute avec cette pente, là, on est à 4 mois, 2 semaines, on va avoir généralement des petites pentes chaque jour jusqu'au 7e mois, comme on a présenté dans la vidéo sur le fait que les poules pondeuses peuvent se prendre en charge à partir des 7 mois. Donc voilà, c'est par rapport à ça. Maintenant, pour revenir aussi sur les questions où les gens veulent savoir comment est-ce qu'on fait pour vendre ou tout ce genre de choses. On va y revenir progressivement. Mais je tiens toujours déjà à dire, un entrepreneur, c'est pas celui juste qui s'assoit ou regarde une vidéo et décide de se dire, bon là, c'est bon, je vais me lancer dans l'élivage. Non, vous faites votre propre étude. Même quand je fais la vidéo avec tous les détails et tout, c'est dépendant de chaque pays et de chaque zone. Donc vous faites votre propre étude. Vous étudiez ce qui concerne la vente avant de vous lancer. Vous n'allez pas juste décider de dire, je me lance sans savoir comment est-ce que je vais sortir le produit. Et aussi, pour répondre à la question concernant les fiantes et tous les autres. Parfois même, le prix sur le marché ou comment on reçoit les produits est très, très variable, dépendant de votre attente. Je prends l'exemple pareil. Sur la fin de l'affaire Mou, lorsqu'on arrive déjà au moment où on va vendre, que ce soit les fiantes et tout, vous pouvez terminer et les choses sont, par exemple, hyper moins chères à ce moment-là. Mais vous décidez de faire autrement, c'est-à-dire patienter peut-être quelques mois avant de faire sortir vos fiantes, ce qui revient plus cher. Donc il y a vraiment beaucoup de conditions ou beaucoup de choses qui entrent en jeu dans le système. Mais toujours est-il qu'on reste un peu sur cette évolution qu'on a jusqu'à présent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous répondre en commentaire. Et on se retrouve à très bientôt.